Mais du coup, voilà, c'était la petite pause, la petite pause bouffe, bouffe slash cadeau de Noël, sachant que là, il nous reste encore pas mal de choses à faire, ça ne nous empêchera pas, bien sûr, peut-être d'y revenir dans un stream discussion, pourquoi pas, un stream FAQ, peut-être. Des streams FAQ, enfin, des vidéos FAQ, je n'en ai jamais fait, parce que je trouvais qu'à chaque fois, je n'avais pas assez de monde, donc j'ai jamais osé en faire une. Et je crois que je l'avais, en fait, en même temps, je crois que ma vidéo FAQ, c'était une promesse que si j'atteignais les 1000 abonnés sur YouTube, mais c'est vrai qu'entre-temps, ma chaîne YouTube, je l'ai un peu laissée tomber, donc ça ne s'est pas fait, donc voilà. Alors par contre, ça, c'est contraignant, parce que le jeu est fait de telle manière que je ne peux pas atteindre cette plante. Voilà. Et ouais, non, très très beau cadeau. Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu une tasse, de la part de ma sœur. Au niveau des jeux, j'avais effectivement demandé un Trivial Pursuit, mais le Trivial Pursuit, il en existe tellement de sortes différentes. Bah, mes parents m'ont acheté le Trivial Pursuit édition Harry Potter, mais c'est le Trivial Pursuit de voyage, ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'on commence à ne plus avoir beaucoup de place dans notre placard, enfin, dans notre ludothèque. Et alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu un bijou par ma sœur, un bel arbre de vie en pendentif. J'ai eu une plante... Je crois que j'ai eu... C'est une mandragore. J'ai eu une petite plante sous verre, qui a été trouvée par ma cousine, et là, j'avoue que c'est un cadeau que je n'y avais jamais pensé. Je n'y avais clairement jamais pensé à ce genre de cadeau-là. J'ai eu quoi d'autre ? Bon, bah, ma mamie, elle me donne des sous comme chaque année, puisque, bah, elle, elle ne peut pas se déplacer, donc, c'est des sous que je mets de côté, à chaque fois. Même si cette année, je pense l'utiliser pour Quentin et moi, parce qu'à chaque fois, maintenant, c'est pour Quentin et moi-même qu'ils nous donnent des sous. Je pense qu'on va se faire plaisir en allant se refaire masser, parce que la dernière fois, on s'était bien plu. Euh, il y avait quoi d'autre ? Je finis par oublier, moi, au bout d'un moment. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui ! Euh, Kevin m'a offert une peluche. Je ne dis pas ce que c'est, parce que je vais la montrer, et ça m'a fait rire, parce que, en fait, il s'est souvenu, une année, qu'il avait offert la même peluche à ma sœur, et là, j'étais, oh, mais je suis dégoûtée, je veux la même ! Et c'était il y a au moins deux ans que je lui ai sorti ça, un ou deux ans, et dans le coup, il me l'a acheté cette année. Et quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu la couleur déjà dans la boîte, j'ai rigolé, parce que je suis un c'est pas vrai. Il l'a fait ! Il l'a fait ! Mais, mais ouais, du coup, du coup, voilà, quoi. Bon, eh ben, je vais faire également ce camp-là. On va continuer dans la lignée des camps de rebelles. Plus ils résonnent comme des tambours. Par contre... Ah non, ne me dis pas que mon cheval est mort. Je vais t'obliger d'aller me chercher une autre coureuse. Meilleur, toi. Ça, c'est con, par contre. Il me semble, par contre, que j'ai oublié des cadavres là-haut. Je crois qu'il y a des gens qui sont morts là-haut et j'ai oublié de les fouiller. Mais ouais, je sais même plus ce que j'ai eu d'autre, en fait. J'ai eu tellement de trucs. C'est ça l'inconvénient d'être née à Noël, c'est que des fois, quand on vous offre des cadeaux qui sont vraiment grandioses, on les oublie. On les zappe. On ne sait plus qui a offert quoi. Il y a même une année, j'avais rangé ma chambre, enfin, quand j'étais encore ado, j'avais rangé ma chambre en prévision de Noël, parce que je sais que des fois, voilà, j'avais du mal à ranger. Mais il y a une année, c'était beaucoup de petits cadeaux, des cadeaux de petite taille. Et j'ai eu énormément de mal à les ranger. J'ai eu énormément de mal à les ranger. Par contre, c'est arrivé que je demande certaines années à ce qu'ils fassent un cadeau commun Noël anniversaire. Alors ça, c'est pratique. C'est vraiment très très pratique, ça. Comment je fais ? Merci. Je peux la récolter ? Parfait. Et en fait, je me suis retrouvée avec... Je les ai comptés, hein. 36 cadeaux différents en comptant le Noël et l'anniversaire. Et en fait, je les ai tous étalés sur mon lit. Et là, j'ai fait... Bon, bah, il va falloir trouver une solution pour les ranger. Parce que je n'en avais pas à l'époque. Bon, je crois que mes autres cadavres, ils ont disparu, en fait. Ils ont des pops. Bon, tant pis. Je vais aller... Je vais tenter d'aller me chercher... Oula, je suis morte ? Non. Ah, c'est bon. Santé, Max. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Par contre, j'aimerais bien croiser des poissons, si ce n'est pas trop demandé. Alors, par contre, est-ce que je n'ai pas des coureuses à proximité ? Parce que là, je vais vers quoi ? C'est quoi, ça ? C'est des fouisseurs. Merde. Les coureuses, elles sont là. Merde, merde, merde. Il ne faut pas que j'aille vers les fouisseurs, par contre. Mais là, cette année, franchement, c'était super cool, Noël. Au restaurant où on a été, j'ai mangé des huîtres pour la première fois de ma vie. Parce qu'à cause des antécédents d'allergie dans la famille, je n'ai jamais osé en manger. Et là, tu as Quentin qui m'a dit, de toute façon, si tu es allergique, tu vas le savoir tout de suite. Donc, j'ai tenté. Mais je me suis dit, comme en plus, le resto où on est allé le 24 au soir est un excellent resto, et que j'ai confiance en leur cuisine et en leur savoir-faire, j'ai dit à Quentin, je ne mangerai jamais des huîtres en dehors. de ce restaurant. Jamais. Même maison, je n'en mangerai pas. Parce que je sais que je n'aurai peut-être pas le... On va dire le savoir-faire qu'il faut pour avoir des... Enfin, tout de suite, des huîtres fraîches, mais surtout, bien les préparer. C'est surtout ça que je ne veux pas, en fait. Je ne veux pas en préparer moi-même, parce que je n'ai pas confiance en mon savoir-faire à ce niveau-là. Tout simplement. Et je n'ai pas envie de m'empoisonner, parce que des intoxications, c'est bon. J'en ai fait quelques-unes, ça m'a suffit. Je n'ai pas envie d'en refaire. Donc, je préfère rester prudente à ce niveau-là. Autrement... Eh, mais les vautours, mon chien, mon chien, quoi. Alors, par contre, l'arc de chasseur. Ouais, l'arc de chasseur. Je vais rester sur celui-là au cas où je vois des oiseaux. Parce que les oiseaux, il va falloir qu'on en poutre. Ah, les coureuses, elles sont là. C'est quoi, ça ? Un tunnelier pisteur. Qu'est-ce qui arrive près de moi, là ? Je vais me barrer vers les coureuses. Et, ouais, je crois... Alors, ce qu'on s'était fait, c'est que c'était forcément un menu en deux, trois entrées, je crois. Mais un prix vraiment très raisonnable pour la qualité. Je crois qu'on a eu des amuse-bouches. Ouh, il y avait une tranche de pain d'épices avec du pâté de chevreuil par-dessus. Sachant que Quentin n'aime pas le pain d'épices, avoir du pâté de chevreuil a masqué le goût. Donc, ça lui est convenu tout à fait. J'en étais sûre que, elle, elle allait se retourner. Hop. Tuez ma nouvelle monture, bienvenue. Hop, on se casse. Vite, très vite. Ah oui, mais non, là. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Donc, il y avait une tranche de pain d'épices avec du pâté de chevreuil, un bonbon, donc le bonbon, c'est de la mousse d'aigle fin, entouré d'un bout de saumon fumé maison, avec une petite fleur de pensée par-dessus. Et l'autre bonbon, c'était du bonbon de champignon dans du bœuf fumé. Et c'est ça que j'adore au resto, c'est que c'est la seule fois où je mange de la viande fumée maison, bien sûr. Donc, une tuerie gustativement parlant. On était vraiment... A chaque bouchée, c'était le silence absolu, parce qu'on savourait pleinement ce qu'on mangeait, quoi. L'entrée, c'était des huîtres. Alors, il y avait des huîtres simples, c'est-à-dire des huîtres sans garniture, et il y avait des huîtres gratinées au parmesan. Les huîtres nature, pour moi, je trouve ça absolument dégueulasse. Mais au moins, j'ai goûté, j'ai essayé, mais je sais que j'aime pas maintenant. J'aime pas les huîtres autrement que gratinées. Voilà. Gratinées ou à l'oignon rose parmesan, moi, ça me va. Autrement, non, je n'en mange pas. Et je crois que l'autre partie d'entrée, c'était des vrais Saint-Jacques, pareil, avec un mélange de langoustine. Je crois que c'était langoustine-oignon, un truc dans ce genre-là. Enfin, le truc vraiment excellent. Le plat, c'était du chapon classique de la ferme, avec tout ce qui est légumes, etc. Un petit bout de pain de viande aussi dedans. Et le dessert, c'était des desserts meringués, aussi bien de la meringue solide qu'un peu molle. Et puis de la confiture de fruits de saison. C'était juste dantesque. On est ressortis, mais... On a bien dormi, par contre, après. C'était le repas de Noël magique. Vraiment, quoi. Et là, on a fait essentiellement un des repas de Noël fait de volaille. Pour une fois, on n'a pas de viande de venaison ou ce genre de choses-là. Par contre, là, je vois qu'il y a un avant-poste. J'ai faim. Du coup, je parle de ça, j'ai faim. Par contre, je voudrais juste savoir s'il y a des vautours dans le coin. Oh, il y a un lézard ! Il y a un petit lézard ! Oh, putain, lui, il va être chiant. Il va être très, très chiant. Merci. Donc, le... Ah, non. Un Chukwala. Ok. C'est pas le lézard à cornes que je pensais. Il y a un scorpion, ici. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette faune ? Ok, donc ça, c'est le scorpion. Voilà. Quel drone ? Bon, je verrai plus tard. Je ne savais pas, par contre, qu'on chassait les scorpions, tu vois, dans le coin. Mais why not ? Parce que ce que je veux, c'est des ozios. Par contre, j'ai besoin de zozios. Où sont les... Ah ! Je pourrais me servir de l'eau de purge. Les long nez. Bonbons acides. On pourrait faire des... D'accord. Faiblesses à l'eau de purge et au feu. Ok. Alors, il est où, ce drone ? Ok. Il navigue un petit peu comme il l'entend. Oh, bonjour ! Euh, mesdames et messieurs. Peut-être pourriez-vous m'aider parce que comme ça... Alors, où sont mes pièges à l'eau de purge ? Ah, là. Carapeste. Hop ! Piège à l'eau de purge. C'est gratuit. Qui suis ? Bah alors ? Ah merde ! Je suis trompée. Euh... Bah non, c'est bon. Euh... Ouais, par contre, j'ai pas de trucs à l'eau de purge. J'ai que des flèches de feu. Oh merde ! Un genre de drone. Est-ce qu'il surveille son poison ? Ces données pourraient m'être utiles. Mais comment je grimpe là-haut ? Bah faudrait peut-être que tu utilises ton grappin. Oh putain ! Ouh là là ! Oh non, 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 mais il faut que je me casse d'ici, là. C'est pas possible. J'ai même pas eu le temps de me soigner. Euh... Façon simple de me dire que le tortant qui évoluait n'avait pas envie de moi, en fait. Il voulait pas de moi sur son terrain. C'est sûr. Bon. C'est pas grave. On va pas prendre de risques, hein. Moi, mon objectif, c'est... Euh... Alors c'est pas me rendre au bosquet de la mémoire, non. Quête annexe le déluge. Ouais, bah je... Je vais voir après ça. Cande rebelle. Sèche-gorge. Où est Sèche-gorge ? C'est par là. Pour l'instant, je ne vais pas faire suer ces bestioles. Je vais attendre de monter en compétence avant de m'y attacher... Avant de m'y atteler. Oh, la vache. Il y a un feu de camp pas loin, d'ailleurs. Est-ce que je vois... Est-ce que je vois... C'est quoi, ça ? Un ravageur. C'est quoi, ça ? Cabine antique ? Vraiment ? Alors, je vais me mettre là-haut. Je vais me mettre dans les buissons. Et je vais revenir... Pour la pause toilette. A tout de suite. Je me demande à quoi leur servaient ces machines. Voilà. Hop, on est reparti. Alors le drone, je verrai ça plus tard, en vrai. J'essaie de me recentrer par rapport à ma caméra. Hop, il est temps que je change de micro. Pour un emplacement à un poil plus optique, quand même. Voilà, on va allonger ce côté-là. Quoi, qu'est-ce que... Mais c'est pas possible, à chaque fois, je ne vérifie pas si les oiseaux sont dans le coin d'un chien. C'est quoi, ça ? Un pigeon ! J'ai pas besoin des pigeons. C'est quoi, ça ? Cabine anti... Oh, putain. Le petit scorpion ! Parfait. Alors est-ce que le scorpion, ça ne servirait pas... A la cuisine uniquement, en vrai. C'est quoi, ça ? C'est un pigeon, toujours ? Ouais, putain, c'est un pigeon ! J'ai pas besoin des pigeons ! Oh, putain. Allez, du scorpion grillé, ça ne marche pas. Yes. C'est pas possible. Il fallait viser un poil en décalé, en fait. Alors c'est quoi, cette fameuse cabine antique ? C'est quoi ? Attends, mais c'est qu'il y avait un téléphérique ! C'est pour ça. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, c'est une blague ? C'est un vautour ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un vautour ! Merde ! Non ! Non ! Oh non ! Oh non, mais c'est qu'il dormait ! Il était pas mort, il dormait. Il dormait au milieu de la route. Le petit père a été fatigué. Oh oh ! Où est le feu de camp, du coup, que j'avais repéré deux minutes auparavant ? Il est là. Putain ! Alors qu'il y avait un vautour ! Pas loin ! Et moi, je le rate ! Il y a encore un scorpion, là. Même là, le pécari dort encore. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un autre pécari. Là, il y a juste des bouts de cabine. Et le seul espoir que j'avais d'avoir un faucon, un vautour... Eh ben... Eh ben... Eh ben, zut ! Voilà. Tout simplement, zut ! Une ruine de l'ancien monde dans la falaise. Je me demande ce qu'elle contient. Nouvelle ruine de reliques sèche-gorge. Ouais, ben je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard. Pour l'instant, on va aller... Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il faudrait des litres d'acide pour en venir à bout. Un fouisseur rebelle acide aux abords du camp rebelle. Et il le chevauche en plus. Là, il va me falloir des passes-câbles. Des lance-câbles. Un avant-poste rebelle. On m'avait prévenu de son existence. Je devrais trouver leur chef et régler ça. Oh ! Mais c'est qu'ils sont deux. C'est qu'ils sont deux. Alors ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Non, c'est bon. Ouais. Ah, il y a un ravageur. Oh, putain de putain de putain. Ah, là... Ah, non, mais là, c'est la mort, en fait. Là, il va falloir que je... Que j'achète de nouvelles armes. Ah, là, il va falloir que j'achète de nouvelles armes. Ouvre-moi. Je vais d'arrêter quelque chose. Il y en a un peu, il va falloir. Je pense... Oula ! Oula, machin ! Il y a que de l'herbe ici. Merde. Je vais faire péril. Dommage, parce que j'avais fait deux belles... Deux beaux résultats discrets. Et j'ai tout foiré. Par contre, je vais rentrer là-dedans, au moins... Pour prendre les caisses de ravitaillement. Ouais, on va se servir, je pense, de cet endroit comme d'un refuge. Alors, par contre, ces trucs-là... Malheureusement, je ne peux pas encore débloquer les fleurs de métal. Par contre, j'aimerais monter là-haut. Attends, c'est quoi, ça ? J'ai vu un truc. Ah, parce qu'il y a la caisse de ravitaillement, je suis tout au-dessus. Je ne peux pas monter. Enfin, au moins, je n'ai pas trouvé comment monter. C'est quoi, ça ? Une aile des lions. Ah, c'est... Il m'en faut de ça aussi. Ah, je ne peux pas monter, en fait. Ah, si. Je pense que c'est une porte. Peut-être un complexe militaire, d'ailleurs. Mais malheureusement, je ne peux rien faire ici. Enfin, je n'ai pas encore trouvé comment rentrer correctement sur tout ça. Ouh là là. Ah non, ça, c'est mon feu de camp, ok. Donc, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Par contre, j'ai réussi déjà à faire deux morts. Donc, ça veut dire que... Que tout est encore possible. Oh, j'ai... Putain ! Je savais que j'aurais dû vérifier la présence d'un vautour, non d'un chien. Tu vas où, petit vautour ? Où vas-tu ? Ah, il s'est posé. Non, il se pose, il ne se pose pas. Qu'est-ce qu'il... Non, il ne se pose pas. Il s'envole. Au loin. Loin de moi. Loin des ennuis. En route vers la liberté. Oh non, et lui, il s'envole sans même que j'ai eu le temps de lui tirer dessus. Oh là, ce n'est pas du tout les bonnes flèches. Et je peux... Oh, je ne peux plus en fabriquer. Merde. Ah, ça, c'est très con. Lui, il a un casque. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, ce camp-là, après quoi. Ah, mais parce qu'en plus, lui, il y a un... Lui, je ne peux pas l'atteindre. Je n'ai pas encore ce qu'il faut, donc je ne peux pas... Je ne peux pas. Voilà. Il y a encore un avant-poste. Là, c'est le bosquet de la mémoire. La terre est un instant... Oui, en fait, là, il y a tous les avant-postes à se farcir. Il y a tous les avant-postes à se farcir. Vous pouvez régler les aimers avec des bombes fumigènes pour leur échapper et retourner vous cacher. Mais je n'ai plus de bombes fumigènes. Niveau 20, non mais... Si je prenais de la hauteur... C'était un peu brouillon, mais ça passe quand même. Et là, il a foncé droit dans la gueule du loup. Je ne suis pas rien. Là, c'est lui qui a voulu mourir. Oh, putain. Ok. Ok, 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 d'accord. Ah merde. Non, non. Je n'ai pas le choix. Parce que le jour va être en ma faveur. Heureusement que ce tunnel est là. C'est quoi ? Non, ça c'est une plante. Il y a une machine qui vient de passer. Ah non, mais ils sont niveau 20 en fait. Ils sont largement au-dessus de mon niveau. Bah pour l'instant, j'arrive au moins à me cacher de vous. Vous êtes en train de faire des allers-retours, mais... Et pendant ce temps-là, moi, je me cache. Parler au cavalier ? C'est-à-dire ? Comment ça, parler au cavalier ? Et ça, c'est... Ouais, 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 le drone, ok. Parce que je suis en train de me dire une chose. Le grand virage. Donc ce camp, il est terminé. C'est celui que j'avais. C'est celui, ouais, que... C'est le dernier que j'avais fait. Pour classer des ruines. Ce camp-là, il m'a l'air bien compliqué à faire. À moins qu'il y ait un... Mais vous êtes sur... Vous êtes sur le qui-vive, mais en vrai, je suis cachée. Encore un vautour qui s'est envolé, nom de Dieu. Ah, bah enfin ! Ils sont... Ils sont nerveux, hein ? Faut respirer, péter un coup. S'il vous plaît. Bon, là, il y a un vautour. Faut pas que je le rate. Donc, un chien, enfin ! Enfin, mon premier vautour. Il est là. Hum, plume ! Génial ! Bon, je crois que je vais me rabattre sur quelque chose qui est un poil plus accessible à mon niveau. Parce que si je continue... Oh, putain ! Comment je me suis fait repérer, nom d'un chien ? Est-ce que ça, ok ? Ça, c'est quoi ? Peintre ! Je crois que je vais me rabattre sur... Alors, ça, c'est la base, effectivement, où j'ai été. Je crois que je vais remonter là où j'étais avant. Je vais me barrer. Je vais me barrer de la zone parce que là, c'est dix fois trop chaud. À part récupérer des animaux par-ci, par-là, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, en fait. Et je... Parce que là, je suis loin. Je ne suis plus du tout dans leur zone. Et pourtant, ils continuent. Ils continuent à être sur le kiffif. Mais quelque chose de ouf, en fait. C'est quoi, ça, exactement ? Là, c'est juste des trucs à récupérer ? C'est des caisses de ravitaillement ? Ouais, des caisses de marchandises. Et là, on va récupérer ça. Et même le fouisseur, il me laisse tranquille. Oh, parfait ! Bah alors ? Je ne sais pas trop quoi en faire, mais... On ne sait jamais. Donc, non, là, je ne suis plus... Hop, là, hop. Parfait. Et je vais attendre d'être à un endroit suffisamment éloigné pour rappeler ma monture. Par contre... Euh... Regardons les animaux qu'il y a dans le coin, voulez-vous ? Encore d'escortons. Pas de vautours à l'horizon. Bon, par contre, oui, on a le signal du grand coup, forcément. Ah non, ça, c'est le drone. Ça, c'est le drone. Alors, le drone, ça veut dire que je pourrais peut-être la voir en escaladant, non ? Ok. C'est quoi, ça ? Un long nez. Mais quoi qu'il arrive là, il faut que je fasse une mise à jour dans mes... Ah non, c'est là-bas que je pourrais l'avoir. Je pourrais avoir le drone avec cette montagne. Il y a plein de trucs par ici. Il y a plein de trésors, c'est fabuleux. Je dois faire tomber le drone pour prendre ces données. Peut-être que si je saute dessus... Oui, justement, c'est ce que je cherche à faire. Origines inconnues, données supplémentaires requises, oui, certes. Ok, ouais, donc il passe là. J'aimerais juste, en fait... Sauf que non, c'est pas ça. Je vais recommencer. Le vautour supplémentaire qui s'envole. Là-haut. Je pense que c'est l'avant-poste Ténac qui pourra m'être utile. Il faut que j'arrive à traverser ce champ. Il faut que j'arrive à traverser ce champ. Sauf qu'il y a des machines absolument partout. Sauf si j'arrive à m'en faire une en me cachant derrière un buisson. Mais là, par contre... Ouais, non, ça va pas être possible. Merci. Merde. Voilà. Il faut que j'aille sur l'espèce de petite cabane. Il faut que j'arrive à l'atteindre. Allez, je ne suis pas là. Couché. Il faut poser toujours ce champ. En fait, là, j'ai plein de trucs pour l'électricité, mais pas pour le feu. Très compliqué. Bon, allez, tant pis. Je récupère ça. Parfait. Je me cache derrière ce truc. Je contourne, je contourne, je contourne. T'es où ? C'est quoi, ça ? Vautour. Oh, mais il y a des oiseaux... Bah oui, il y a des oiseaux morts, mais là, ça va me donner que de la viande niaillée. Bah oui. Oh, belle bête. Je sors d'ici, je sors d'ici. Parfait. Merci. Ah bah, il y avait une autre prise ici. Bah, tant pis. Bon, bah, finalement, c'était simple. Ouh. Ouh là 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 là. Oh, cette satisfaction. Alors, ce drone. bon il vient ici à un moment donné voilà afficher la piste normalement il va venir me voir à cet endroit là là il scanne aussi ce côté là non c'est pas possible ouais effectivement t'as peut-être dû te péter une jambe oh là là bon ça va un poil plus vite comment je saute dessus à ce drone en fait il y a quelque chose de particulier à faire ou juste sauter en fait ok donc il s'arrête là je t'ai eu ah ouais non il y avait juste ça à faire en fait c'est pour ça qu'il arrêtait pas de tourner en rond on verra ça plus tard bon sur ce on a quand même retrouvé pas mal de choses j'ai beaucoup d'exploration beaucoup d'exploration beaucoup de choses à ramasser je pense que là au niveau des avant-postes rebelles c'est un poil chaud il faut que je sois un peu plus de fait j'essaie de divaguer un peu histoire de retrouver ah puis un autre drone qui ah non c'est juste qu'il ok il s'est réenvolé ça marche donc la ville la plus proche parce que là j'avoue que je pense plus à flâner qu'à faire une quête en fait j'ai un peu la flemme là pour les quêtes parce que là l'avant poste de de sèche gorge ouais peut-être aller aider les personnes au déluge je pense je pense que ça peut être pas mal essayer d'aller secourir les personnes qu'on a laissé dans la panade du coup est-ce qu'il n'y a pas un jet quelque part voilà les vautours c'est ce qui est le plus urgent avec le poisson c'est quoi ça c'est un autre vautour ah bah let's go derrière un rocher chien donc les peccaries il y en a à balle par contre moi j'aimerais bien trouver des jets ces magnifiques oiseaux des forêts un vautour again oh bleu qu'est-ce qu'il m'a donné est-ce que c'est quelque chose que j'attends oui mais ça c'est un autre vautour tant pis le déluge donc il faut ma monture where are you ah t'es là allez hu cocotte après avoir flâné s'être fait marcher dessus et avoir remarqué notre notre infériorité certaine à la tâche qui aurait pu nous être confiée il est temps maintenant d'aller vers des horizons un poil plus accessible donc vers ce truc là des corps de sabre ça on dirait que c'est un chantier un campement au céram qu'est-ce qu'il faut ici ? le campement au céram intéressant c'est quoi ça ? c'est un coffre ok ah oui non mais ça c'est pour des machines c'est le petit contrat au céram oh un lapin par contre est-ce que vous avez un établi les gars ? j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qu'ils aient établi et bah tant pis let's go c'est où ? c'est par là là ah bah parfait je suis arrivée du bon côté c'est pas trop grave ? ça va aller voilà et pour les autres alors ? t'en fais pas laisse moi m'occuper des autres et repose-toi je suis Natika tu as atterri bien loin de l'est étrangère je passais par là c'est tout qu'est-ce que c'est que cet endroit ? la marque semblante la dernière tempête a entraîné un déluge qui a détruit la moitié de la montagne une coulée de boue a dévasté le village il y a beaucoup de gens qui ont disparu mais il faut que je m'occupe de ces deux-là je peux fouiller les parages si je trouve quelqu'un je te l'enverrai je te remercie et si tu vois un soldat plus âgé taciturne incertain à Kentok dis-lui dis-lui que je suis là sans problème alors il y en a qui sont dans la tour de métal il y en a qui sont en hauteur donc il va falloir qu'on passe notre temps en hauteur par contre il y a pas mal de choses là c'est plus... ah oui d'accord ouais c'est ça et c'est croix pour remonter voilà je pense non il y a l'air d'y avoir des trucs intéressants oh d'accord oh ouais effectivement yes euh oui on va on va prendre un peu de hauteur histoire de repérer un peu les lieux et il y a c'est quoi ce truc des machines qui nagent ah ok ok j'arrive oh merde euh tenez bon je vais trouver une solution je dois trouver un moyen de faire descendre les ténacs de la falaise cette grande grue pourrait m'aider si j'arrive à la placer correctement je pourrais leur fournir un pont la grue la grue cette grue laquelle ou ça c'est en dessous c'est ça il y a de la flamme j'aime sur ces rochers ils mettent le feu pourrait dégager la voie pour la grue mais ils mettent le feu sous l'eau enfin je sais pas alors déjà ça là c'est quoi c'est c'est elle non c'est pas ça voilà c'est ça viens me voir elle est coincée par en dessous mais comment je peux atteindre ce truc là c'est quoi c'est pas ça c'est pas ça euh merde là il va me falloir un rappel des commandes là ça y est j'aurais pas dû jouer pendant enfin je n'aurais pas dû attendre avant d'y retoucher parce que dans le coup là il y a il y a plein de choses dont je ne me souviens pas et c'est fort contraignant bon allez hop 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 tac voilà équipement spécial let's go oh ouais mais là là j'ai la flamme là j'ai un peu la flamme là en fait euh alors les flammes j'aime bon là ça m'étonnerait que ça fasse quoi que ce soit je pourrais utiliser mon focus ici oui alors peut-être qu'il faut aussi que je fasse ça genre ah bah oui voilà voilà la grue est en place ça me fait trop ça me fait trop penser par certains côtés à à quand on arrive à faire un puzzle dans Tomb Raider en fait il y a une petite hype Tomb Raider je trouve par moment ouais tu vas pas me dire que t'es pas capable de monter ça enfin pitié prendre de la hauteur on va prendre de la hauteur en ce moment là ouais mais pourquoi mais il y avait un trou secours punaise on va toujours prendre de l'anneau effectivement ouais toujours effectivement prendre de la hauteur pour sauter ensuite en assassinant son ennemi je suis complètement d'accord sur la méthode dans les faits c'est peut-être un point le plus compliqué surtout quand on connait à l'oeil ok ah c'est ça qui coince ok 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 oh je sens que ça tremble je sens que ça tremble c'est pas bon signe quand ça tremble hop là voilà let's go non je peux pas utiliser l'attracteur là dessus à moins que 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 non non pas là c'est pas ça je voulais juste utiliser ça en fait à la base et toujours grimper effectivement sur les machines qui ne marchent pas parce qu'au moins là tu sais que c'est safe non ah voilà en observant en montant et en faisant n'importe quoi je ne sais pas comment tu as fait mais merci pour ce sauvetage est-ce que tout le monde va bien il s'est cassé la jambe sur des gravats pendant qu'on essayait de s'enfuir mais il survivra comment vous vous y êtes pris une coulée de bois a englouti tout le village pendant la tempête cette corniche dépassait tout juste des flots quand on a réussi à l'atteindre mais quand la tempête a fini par se calmer l'eau s'était retirée et nous on était coincés et on ne pouvait pas abandonner un de nos camarades vous pouvez rejoindre le rivage Natika y est elle s'occupe des blessés Natika louer soit les dix on va aller la retrouver elle saura ce qu'on doit faire ensuite quand la boue est arrivée j'ai vu des gens courir en direction des tours de métal tu devrais peut-être aller voir là-bas merci je vais jeter un coup d'oeil putain j'étais mute depuis tout à l'heure bon bah au replay vous n'aurez pas vous n'aurez pas ce moment épique de notre histoire il est passé ah non c'est bon c'est bon il l'a eu oui c'est pour ça que je disais rien c'est mes cordes vocales elles ont des idées voilà de se mettre en grève qu'est-ce que tu veux même les cordes vocales elles mangeaient ah oui volontiers volontiers à ce qui paraît le crocodile ça a un goût de poulet comme beaucoup de reptiles d'ailleurs je crois que j'avais suivi bah j'avais suivi le périple en thaïlande d'AlphaCast et je crois qu'il avait mangé ouais un bout de brochette au crocodile grillé ce qui paraît c'est un goût de dinde c'est plus proche du goût de la dinde ouais du goût de la dinde donc j'avoue que juste pour la découverte j'aimerais effectivement en manger mais juste histoire de goûter parce que bon c'est pas forcément la viande que t'as en même temps pu tirer oh putain comment ça je peux plus en fabriquer parce que j'ai atteint le max donc c'est bon je vais mettre des plombes à le tuer je le sens je le sens parce que j'ai pas le temps à chaque fois de faudrait que je mette des pièges électriques là est-ce qu'il a quoi comme santé là ? parce qu'il est très ouais ouais oula j'ai failli me manger la queue dans la figure à ne pas sortir de son contexte bien sûr mesdames et messieurs parce que nous sommes les adultes raisonnables mais quoi ravioli mais qu'est-ce qu'il a encore ce chat il répond à chaque fois c'est un chat très bavard que nous avons là bon j'aimerais juste poser mes pièges comme je l'entends si c'est possible merci merci voilà je suis obligé de les poser en étant à 3 cm du sol j'en ai plus voilà et on reste planqué ici et on attend on aura fait beaucoup d'attentes aujourd'hui oh putain de merde j'ai plus assez de bluettes j'ai plus de bluettes il va falloir aller chercher des bluettes des bluettes en machine c'est bon on a fait le tour oh putain c'est rocher si je casse la poudre j'écrase les machines bonjour monsieur ou madame en quoi puis-je vous aider très agressif comme bestioles ouais non non on va se barrer eh non mais ils sont agressifs mais et la paix dans le monde alors qu'est-ce qu'on en fait en vrai qu'est-ce qu'on en fait de toute façon je déteste ça tombe bien parce que je déteste combattre les machines la nuit je déteste ça en plus ah ouais ils sont trois enfin oui t'es quand même bien résistante pour sauter de cette hauteur là sans trop te faire mal trop loin beaucoup trop loin on va faire le tour ce qui ne m'empêchera pas de bouffer le crocodile avec tout le bruit que je fais le tunnelier il ne m'entend pas ah mais il faut que les machines elles soient en dessous ça marche mieux bon les tunneliers déjà je vais les je vais me les faire en attaque silencieuse pour commencer voilà mais en fait j'espérais que ça fasse comme sur dindon c'est à dire que les machines quoi ravioli je peux peut-être les attaquer depuis là-haut les munitions électriques me seraient bien utiles ouais je vais peut-être je vais peut-être faire comme ça je vais les attaquer depuis la hauteur oh putain je sens que ça va être compliqué quoi ravioli qu'est-ce que tu veux là je n'ai clairement plus de patience écrase le sous les rochers je sais le problème c'est que voilà ah c'est vrai j'avais dit qu'il y avait quatre salves quatre salves et où est passée ma potion anti-gel je n'ai pas de potion anti-gel nom de bleu putain tu veux bien revenir ici par contre je ne comprends pas des fois les machines pourquoi elles se barrent aussi loin en fait je ne comprends pas la poutre elle est où la poutre ah oui la poutre elle est là il faut que je les attire en fait voilà voilà le problème voilà le problème voilà le problème voilà le problème bon heureusement il me reste encore un peu de flambée quoi où est la poutre nom de dieu elle est où la poutre où est la poutre mais merde putain ah non mais ça l'a détruit c'est ça le truc c'est que mais voilà il commence à faire ça c'est frustrant bon je pense que toute cette partie là je la couperai ouais euh alors on va faire des trucs atteignables non pas ça donc il faut que je hmm j'ai trouvé une entrée mais il faut que je puisse la prendre enfin il faut que je puisse l'enlever surtout mais est-ce que je peux l'enlever en faisant ça je me demande si mon focus pourrait me servir oui ton focus peut te servir cocotte le problème là c'est que tu fais non c'est pas ça je pense pas pouvoir nager jusqu'au bâtiment en ruine j'ai besoin de quelque chose pour passer par dessus le mur de métal et entrer pour passer par dessus alors passer par dessus il y a quelque chose on peut pas ah si ok donc ça c'est de côté le problème c'est que là il y a un passage là il y a clairement un passage peut être retiré à l'aide de l'attracteur bah oui mais il me faut il faut que je puisse me poser quelque part en fait pour l'utiliser l'attracteur c'est ça le truc où est-ce que je peux me poser là bah oui non si je me suis pas posée je peux éventuellement essayer de me poser voilà ici mais ça revient au même en fait à pousser l'arbre ok en fait suffisait de pousser l'arbre ok allez avance alors tac qu'est-ce que ça du coup non je peux pas leur tirer alors ensuite la prochaine étape est la suivante non c'est pas ça je me suis trompée allez parfait ça pareil du coup ok donc ça c'est bon est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être alors ça je peux pas l'atteindre ok ah oh non fallait pas que je la tire tout de suite enfin du moins je suis pas sûre qu'il fallait que je fais un allo c'est pas ce que je t'ai demandé de faire s'il te plaît donc non en fait c'était bon je pouvais très bien non je lui ai demandé d'aller derrière et aller aller devant on voit que dalle putain voilà merci on voit rien il fait nuit noire voilà l'échelle de l'autre tour je devrais pouvoir sauter oui c'est parfait possible ah tiens le jour va se non c'était notre seule issue non t'inquiète pas il y en a d'autres on va en faire une ne t'inquiète pas est-ce que tout le monde va bien mais tu n'es pas des nôtres désolé oui on s'est abrité ici quand une coulée de boue a envahi le village mais des gravats ont bloqué l'accès qu'on a utilisé cette échelle était notre seule issue mais on ne pouvait pas l'atteindre d'ici ça ira je vais trouver un autre moyen de sortir tu sais ce qui est arrivé aux autres avant de se réfugier ici il m'a semblé voir quelques-uns de nos camarades grimper sur une tour de guet au nord près de la grotte je vais aller voir une fois dehors aller vers la rive Natika se trouve sur un promontoire elle a survécu bien nous la rejoindrons dès que nous pourrons sortir d'accord ne bougez pas restez ici voilà ah c'est bon j'ai pas j'ai pensé voilà il va falloir faire une autre issue une autre issue une autre issue il y en a d'autres des issues qu'est-ce qu'il nous raconte ah presque non mais ah tu vas pas me faire croire qu'elle est pas capable de grimper autrement que sur des marques jaunes en fait qu'est-ce allez sous his oh his ok l'attraper là le reste ok voilà ensuite ça je peux l'atteindre parfait hop là on y va doucement voilà ensuite voilà voilà c'est ça c'est ça explique c'est tout à fait ça c'est que t'as pas tes marques jaunes faut les placer voilà ça devrait être bon c'est bon vous devriez pouvoir sortir merci on se dirigera vers le rivage dès que possible je ne crois pas que Kentok était dans ce groupe allez il faut que je m'occupe des machines près de la tour de guerre ouais bah maintenant qu'il fait jour c'est bon en fait il fallait juste revenir vers la tour de métal pour libérer ceux qui étaient voilà par contre dites moi qu'ils ont entre temps bienvenue Masuta bon maintenant les choses sérieuses commencent on n'a plus le piège ici ça c'est la S ensuite ensuite les autres poutres elles sont là c'est un piège nul il faudrait pas que je l'oublie que je l'oublie c'est à dire oublier quoi que c'est la méga merde t'inquiète pas on va pas l'oublier comme quoi c'est la méga merde allez repérez moi j'en ai plus rien à foutre j'en ai juste plus rien à foutre là vous vous me cassez hein vous savez quoi même si je n'en ai pas vous savez ce que ça me casse parce qu'il y a trop d'arbres la déforestation n'a pas eu n'a pas eu d'effet vraiment désirable mille ans plus tard c'est terrible alors je précise que je n'aime pas la déforestation mais là quand même là quand même on a des pins on a des pins qui nous cachent la vue on n'arrive pas on n'arrive pas le level design par pitié s'il vous plaît et 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 je sens que je détestais l'escalade après ça déjà que je ne fais pas d'escalade parce que j'ai la phobie du vide mais alors là mais alors là mes amis c'est encore pire toutes mes cannes de rivage vont y passer je le sais je le sens c'est terrible je sais je le sens ça va pas du tout le faire alors là il y a une caverne mais est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette caverne quoi ça petite cage de ravitaillement et il y a des trucs là on peut escalader là-haut mais c'est pas la meilleure opération pas la peine de stresser comme ça ah oh oh par pitié tu peux retourner dans la flotte là parce que je suis un peu en bordure de ma couette là tu prends trop de place sur le lit chérie ne pas respirer ne pas respirer c'est bon tout va bien par contre lui c'est vrai qu'il est chiant il est très très chiant donc ça veut dire que il faut que je m'occupe d'abord de lui là-bas oui de lui précisément le feu pourrait me rendre service oh putain c'est vrai que j'avais déjà commencé à le poutrer ils ont détruit le piège là bon si c'est que lui qui m'a repéré moi ça me va du moment que c'est pas l'autre on va piéger le terrain ce qui est bête c'est qu'on peut pas piéger le terrain autant qu'on veut on est obligé de faire des achievements pour ça et c'est bête parce que dans le premier il y avait vraiment quelque chose à faire avec ça alors est-ce que je vais réussir à poser mes pièges dignement voilà ça par contre ça me casse les pieds parce que on pourrait largement faire plus pourquoi il nous faut des achievements enfin des améliorations pour pouvoir mettre un max de pièges ça n'a pas de sens alors est-ce que non il faudrait réussir à l'attirer en fait sous ce piège là ça va m'aider bon ça l'a pas plus perturbé que ça le tunnelier par contre je vais me le faire en fufu je vais essayer de me le faire en fufu voilà il va passer à proximité lui malheureusement il va arriver il aurait fallu que je me cache là-bas c'est un travail de tous les instants ah parfait tu fais demi-tour moi ça m'arrange ça m'arrange parce que comme ça elle sait que je suis là merde j'avais pas prévu ça j'avais pas prévu que le machin exploserait en même temps que mon attaque furtive ça m'a fait sursauter j'ai pas de munition oui je sais je sais que je n'ai pas de munition mais deux secondes et j'avais oublié que j'avais un un truc pour planer donc en fait je peux si je le souhaite planer jusqu'à la plateforme monte pour l'amour du ciel monte arrête de faire des caprices pour monter je t'en conjure c'est pas compliqué en fait là c'est ça qui nous rappelle qu'on est dans un jeu vidéo et pas dans le réel en fait elle est là la limite du réel et du virtuel on se rend compte qu'il y a une limite entre le réel et virtuel à partir du moment où le jeu te dit que humainement parlant dans le réel tu pourrais aller tout droit mais non le jeu te dit non il faut passer d'abord à gauche ou à droite et après tu peux monter mais tu peux pas monter directement ça n'est pas possible il est où l'orage je ne le vois pas alors punaise par contre là ça ça va je descends oh comment je fais pour atterrir déjà oh je n'ai pas point vue c'était peut-être le planage le plus discret de tous les temps voilà on n'en parle plus donc maintenant mes ailes passons aux choses sérieuses alors mes câbles sont toujours là-bas voilà donc on va se permettre je n'ai plus de munitions tu n'as plus de munitions putain je vais peut-être aller les ramasser mais tac tac piège max soit c'est pas ça ouh parce que j'aimerais bien que ça le paralyse comme je l'ai fait tout à l'heure en fait à un moment donné ça l'a paralysé oups ça ne l'a pas paralysé yes je ne fais qu'un avec les herbes je ne fais qu'un avec les herbes je suis une grosse herbe je suis une grosse herbe à l'oeil 2022 je suis une fougère ah alors peut-être que je pourrais l'avoir au piège peut-être qu'on arrêterait le massacre comme ça le piège lui fait pas mal de dégâts en vrai j'aurais dû faire ça dès le début ouh là voilà on va peut-être se refabriquer ah bah non c'est vrai que ces pièges là je ne peux pas je ne peux pas est-ce que je ferais pas genre un truc comme ceci comme ça peut-être que ça pourrait vraiment le paralyser pour le coup là c'est miné le terrain est miné je ne peux pas faire mieux de toute façon je n'ai pas le droit le jeu ne m'autorise pas à miner le terrain plus que ça ça marche mieux quand il fait jour quand même je ne suis pas obligé d'enlever mes lunettes là c'est bon parce que mes lunettes en fait il y a un filtre il y a un filtre supplémentaire qui m'aide c'est le filtre anti-lumière bleue j'ai un filtre anti-lumière bleue oh la violence oh bah tu m'étonnes que son voisin a été alerté je garde ça sûrement oh la vache oh la violence du choc oh la vache oh c'était violent bon et bah ça se passe mieux finalement quand on fait ça en fufu ne trouvez-vous pas n'est-il pas maintenant il faut que je me fasse la dernière machine bon et de jour ça marche tout de suite mieux où est-elle elle est là alors par contre le souci de cette machine c'est que je n'ai pas de flèche électrique c'est le gros point noir c'est que je n'ai pas de flèche électrique j'ai des flèches de feu mais bon elle est dans l'eau je ne suis pas sûre que ça soit vraiment pertinent voyez-vous donc et je ne suis pas sûre qu'on puisse placer de pièges sous l'eau je ne pense pas je ne pense pas que ce soit vraiment possible à moins que je place des pièges à la sortie de l'eau c'est peut-être le truc le plus le plus plausible que je puisse faire oh bien joué j'ai voulu j'ai voulu me précipiter j'ai échoué j'ai voulu me précipiter j'ai échoué est-ce que je peux me permettre alors peut-être est-ce que je peux placer ça genre là ça passe mais c'est dangereux ça passe mais c'est putain de dangereux c'est très très dangereux ce que j'ai fait là oh oh c'est mince comment il s'appelle le crocodile dans Peter Pan là c'est juste le crocodile il n'a pas de nom spécifique je crois le crocodile de Peter Pan qui a avalé le réveil ah mais je peux me cacher là en fait alors est-ce que le piège va marcher laisse-moi que le piège va marcher je vous en conjure et après par contre je vais en ville pour faire un petit peu les courses le piège est là mais je ne suis pas sûre que je ne l'ai pas placé au bon endroit non je ne l'ai pas placé au bon endroit il n'est pas allé assez loin non non clairement clairement non 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 je ne l'ai pas du tout placé au bon endroit ce qu'il faudrait c'est attirer ce crocodile en dehors de l'eau alors comme mes autres câbles sont dead je vais pouvoir faire un petit parcours fort alléchant je peux le mettre mon petit piège s'il vous plaît ah non mais ah je peux les fabriquer comme ça d'accord ok fabriquer deux pièges verticales bah alors ah merci hello daddy il me suit il ne capte pas oh oui deux coups critique oh merde le câble le câble vite non mais barre-toi elle est cogne vite j'ai pas envie de recommencer parce que oh vite bon c'est bon c'est bon on respire bon est-ce que non c'est bon je peux pas en fabriquer plus parce que ouais il manque mais hé je lui ai retiré masse vie en vrai donc je peux le finir avec je vais prendre de la hauteur et je vais le finir avec les flèches perforantes si hello il veut bien monter sans trop de caprice ce qui n'est pas encore près d'arriver je lui demande d'aller à gauche c'est bon ah ouais non je vais peut-être pas on va redescendre on va redescendre un tout petit peu on va continuer à l'attirer dans notre guet-apens hop là et doucement les lance-câbles je peux en fabriquer encore quelques-uns parfait voilà on va faire comme on a fait tout à l'heure c'est à dire qu'on va mettre deux câbles un piège on va mettre deux câbles un piège ce qui me semble être une bonne alternative un bon plan voilà il a le dos tourné on en profite et on va mettre non on va mettre le piège ici voilà oula j'ai failli foncer dans mon câble ce qui n'était pas du tout les pierres il me faut des pierres il me faut des pierres pour l'attirer pierre non merde les pierres mais non je peux pas en fabriquer les pierres zut en fait je ne sais plus comment on lance les pierres ça n'est pas ça les pierres ça n'est pas ça non plus et ben je sais plus tant pis il m'a repéré c'est pas grave let's go pour les hostilités pourquoi tu dérives vers la droite je me suis perpérée je me suis perpérée je me suis perpérée eh bien non 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 putain c'est une dingue putain vite il est presque mort voilà et là les aïeux et là les aïeux on descend oh putain la vache il était temps que ça s'arrête non t'es un chien hop là on prend tout par contre voilà hop une bonne popo voilà comme ça j'ai le double point de vie qu'est-ce que vous foutiez là-haut mesdames et messieurs un peu sérieux s'il vous plaît on va qu'est-ce que tu le monde va bien maintenant ouais sans ces carapateurs qui rôdent tu sais de battre toi est-ce que vous avez vu Kentok Natika m'a demandé de le retrouver je les ai pas vu depuis la coulée de boue très bien aller vers le rivage de l'autre côté du village Natika y soigne les rescapés d'accord merci encore Alors le gadim que je sais me battre Mais je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment En vrai C'était un poil raté quand même On va pas se mentir Petite cache de ravitaillement Que je n'ai pas vue et qui était de l'autre côté de la rivière Alors où est-ce ? Ah oui carrément là C'est sûr que je pouvais pas la prendre Bon les carapateurs je saurais C'est du full fufu Électricité et éventuellement Avec des flèches si possible Donc ça veut dire qu'il me faut une nouvelle arme Ça veut dire qu'il me faut une nouvelle arme Je n'ai pas trop le choix Et bah c'était pas de tourpeau cette quête C'était censé être un peu plus Sympa que l'autre quête Que j'ai abandonnée en cours de route Parce que je voyais que j'avais clairement pas le niveau pour le faire Mais Force est de constater que finalement Voilà J'étais peut-être pas suffisamment en forme Pour faire une run Assez simple On va dire En plus ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu Mais c'est le genre de jeu Je sais très bien Ce jeu là Il faut pas que je fasse des grosses pauses Entre chaque Chaque jeu Parce qu'à chaque fois Je le paye très cher Mais pour l'instant Il faut que tu reposes toi A l'œil Ses soldats sont en sécurité grâce à toi Mais Où se trouve Kentok ? Je n'ai vu personne qui corresponde à sa description Tu sais où il était Quand c'est arrivé ? C'est moi la dernière A l'avoir vue Je lui ai dit que je voulais partir d'ici Pour prêter serment à la garde du chef Mais il a refusé de me libérer de l'escouade Tous les guerriers Ténak sont obstinés Mais Kentok Il l'est bien plus encore Alors je suis partie Je revenais par la crête d'en face Quand j'ai aperçu la coulée Tu revenais le voir pour t'excuser Je dois le retrouver Si quelqu'un peut survivre à une tempête C'est lui Tu dis que Kentok était ton chef d'escouade ? Il m'a formée quand j'ai été affectée à son escouade Il est aussi coriace qu'un carapeste Aussi impitoyable que le désert En tout cas Ma lame est plus redoutable Et plus leste grâce à lui Il m'a appris à combattre par devoir Et non pour la gloire Pour défendre un but qui te dépasse Oui Mais il veut que je reste attachée à cet endroit Plutôt que d'embrasser les ambitions De la garde du chef Tu as dit que tu voulais prêter serment A la garde du chef Est-ce que c'est ça les maréchaux ? Non Les maréchaux parcourent le territoire du clan Sur les ordres du chef et caron La garde reste au bosquet Pour défendre le site et le chef Mais comme pour les maréchaux Il n'y a qu'une poignée d'élus Qui ont cet honneur Et pourquoi Kentok ne voulait pas que tu partes ? Il a dit que servir mon escouade et mon clan Était un honneur plus grand Mais on se contente seulement De récolter de quoi faire de l'encre C'est moins important que protéger le bosquet Et le chef en personne Alors c'est la boue qui a fait ça ? C'était une sacrée tempête Il y en a de plus en plus depuis quelques années Des pluies torrentielles Des orages violents Des vents qui font grincer les tours Mais la dernière Ça a été la pire Cette région était aussi aride Que le reste du désert Les tempêtes l'ont complètement transformée Malgré toute cette eau On a besoin de l'approvisionnement de la capitale Pourquoi ? Cette eau est contaminée par l'incarnite C'est comme boire de l'huile de machine Qu'est-ce que c'est l'incarnite ? C'est la pierre rouge qu'on ramasse Notre encreuse à l'ence ardente La transforme en pigment pour pouvoir marquer notre peau En échange de la pierre Nous recevons de l'eau Les villages troquent leurs produits contre l'eau de la capitale Nourriture, pièces de machine Pour nous, c'est l'incarnite On ne peut pas dire que ce soit vraiment passionnant Je peux retourner voir autour du village Où l'as-tu vu pour... Latika ? Je suis là Où est Kentog ? Il a survécu ? Nous allons le retrouver Il m'a sauvée Il m'a poussée sur le côté quand tout s'est effondré Mais la coulée l'a emportée Vers la crevasse La crevasse ? C'est un ancien passage qui mène sous la terre Viens, je vais te montrer ça Natika, on a besoin d'ordre On est vulnérables ici Peu d'entre nous peuvent manier une arme en cas d'attaque de machine Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Vas-y La crevasse est près de la colline Au nord-ouest d'ici Je te rejoins dès que possible Ça, on ne va pas le faire tout de suite Parce que ça fait quasiment 4 heures de stream J'ai faim J'ai très faim Donc, rejoindre la crevasse On va le faire Mais je pense qu'à mon avis Ouais, on va aller dans ce creuset là Ça ne m'étonnerait pas que notre prochaine destination soit ce creuset Et il faut qu'on aille au bosquet de la mémoire Eh bien, pour Alors, est-ce qu'on avait débloqué ? Ouais, ce feu de camp est connu Mais il nous faut un pack de voyage rapide Que je ne sais pas fabriquer Et ça me saoule Ça, ça me saoule clairement Donc, au niveau des quêtes On va Alors, cette quête là On ne va pas l'activer Par contre Quête principale Le Cool Root Voilà, c'est ça Après, j'ai peur que ça débloque L'événement justement du Cool Root Mais c'est pas grave On va y aller quand même À patte Il n'y a pas le choix Parce que c'était avant tout ça La quête principale Je voulais faire une pause dedans Je ne sais pas ce que j'ai tué comme animal Mais c'est pas grave On ne va pas s'arrêter pour ça C'est des petits animaux C'est quoi ce truc immense ? C'est le bosquet de la mémoire Ça, je crois Non ? Celui-là, on l'avait déjà débloqué Voilà Qu'est-ce que c'est beau Punaise Colonie inconnue Ouais, on ne va pas s'y frotter C'est le bosquet de la mémoire Comment ça se fait Que je suis aussi loin là ? Attends, c'est des panneaux solaires ça Nouvelle force de combat Lance ardente Attendez Mais je suis super loin De là où je devais aller Je croyais que c'était pas si loin que ça Parce que j'ai bifurqué Comme une abrutie J'ai dévié du chemin Ouais, non Attends, attends On va contourner ce truc-là Quand même Parce que je pense pas Que ma monture Peut aller dedans On va passer par là Parfait Le grand coup est là Super Donc on va contourner tout ça C'est bon On a retrouvé notre route Et il faut pas qu'on s'arrête Une seule fois là Ça c'est la route du grand coup Mais il faut juste Qu'on ne la suive pas Qu'on bifurque Genre ici Il y a des machines au loin Les vautours s'envolent Là on contourne Parce que je vois qu'il y a De grosses grosses machines On fait comme si On ne les avait pas vues Parfait C'est magnifique On a réussi à éviter Quand même les catastrophes La musique toujours aussi magnifique Par contre Pour cet opus là Ils se sont surpassés On va rester sur cette route Là on a vraiment l'impression De partir à l'aventure Et la nuit tombe très très vite La vache Oula Alors pourquoi ça me fait encore Un écran de chargement Un poil random Qu'est-ce qu'il se passe Mais je comprends pas par contre Je sais Je sais pas pourquoi Ça coupe comme ça Il faut que je descende Let's go Merci Merci mon brave Oh c'est vrai Que le cool route C'est après Enfin c'est Je peux avoir Ether que après Merde Est-ce qu'il y a un feu de camp En proximité là Oui Je vais aller sauvegarder Manuellement Et ça on le fera La prochaine fois Le principal C'est qu'on soit Dans la bonne Enfin au bon endroit Mais ça je le ferai La prochaine fois Parce que là J'ai trop faim J'ai beaucoup trop faim Et je préfère manger tranquille Donc le feu Il est là Et je vais rechercher Par contre Comment on fait Les Les packs de voyage Parce que j'avoue Que là j'ai un Énorme Trou de mémoire Ah ouais le 19 novembre Je devrais pas Je devrais pas Attendre autant Ça va me se permettre De faire deux fichiers Voilà Parfait Bon Et bah sur ce Team replay On verra la prochaine fois A quoi ressemble Donc le cool route En espérant Et bien que Mais c'est la maison blanche C'est la maison blanche On est d'accord A moins que ce soit autre chose Non ça Ça y ressemble pas Enfin je crois pas Au niveau de la forme du bâtiment Ça m'étonnerait Que ça soit ça Non bah non Parce qu'on est pas du tout Dans la même Non non C'est une maison random Parce qu'en plus On est pas du tout Du côté de Washington On est vraiment dans le désert de l'Utah On est pas Et Alors on est peut-être Pas loin On doit être pas loin Du Nevada Je pense Nevada Colorado Tout ça Enfin bref Donc la prochaine fois On verra Comment se déroule le cool route Pour enfin avoir accès A Ether Et avoir la première entité Qu'on cherche Depuis des plombes Sous-titrage Société Radio-Canada